Dans ce monde, les armes légendaires ont leur propre volonté. Mais ces mêmes armes finiront par transformer leur porteur connu sous le nom de Chrysalis en Busoma. D'anciens humains qui sont tombés sous la volonté de l'arme maudite et sont devenus possédés, détournant leur humanité et devenant des démons. L'histoire commence quand un mari et une femme enceinte se promènent dans une ruelle, et soudain, le mari se fait poignarder avec une épée sur la poitrine par un type au hasard. Rongée de rage, la femme se venge du meurtrier de son mari et se lance dans une virée meurtrière. Finalement, elle décide de mettre fin à sa misère dans une montagne. Un forgeron appelé Amon voyageait dans la même montagne et a trouvé la femme pendue à l'arbre. Il entendit soudain un bébé pleurer et trouva un nouveau-né tenant un mystérieux katana. Il a tenu le bébé dans le ciel et a décidé de l'accueillir. Quelques années plus tard, l'enfant orphelin est maintenant un adolescent nommé Gay. Un jour, le forgeron, qui est son père adoptif, le conduit sur la tombe de sa mère. Là, il demande à Gay ce qu'il veut faire de sa vie. Gay dit qu'il va rester avec eux pour toujours car il n'a pas d'avenir à paraître aussi forgeron. Plus tard dans la nuit, Gay se faufile dans l'une des pièces où est placé le légendaire katana appelé le shiryu. Tatsumi, l'un de ses collègues le voit et le signale au maître forgeron, mais le maître le rejette car il a trouvé Gay tenant l'épée alors qu'il était nouveau-né. Plus tard, le rituel de purification du shiryu commence parce que l'épée a libéré de l'énergie. Le rituel de purification est dirigé par Sayaka, la sœur adoptive de Gay. Le rituel du shiryu est effectué périodiquement pour empêcher l'arme de devenir affamé, il a donc besoin du sang de Gay pour calmer l'épée. Tout le monde doit avoir les yeux bandés pendant que Gay utilise son sang pour étancher la soif du shiryu. Mais Tatsumi ouvre les yeux, l'exposant ainsi à l'hora meurtrière du shiryu. L'hora meurtrière de l'épée le terrifie tout de suite. Et puis shiryu possède Sayaka et elle attaque Tatsumi. Gay parvient à le repousser à Tamme au prix de la coupure de son bras gauche. Gay ressent toujours une immense douleur même après avoir passé une semaine à l'hôpital. Sayaka essaie de réconforter Gay, mais il la repousse et il commence à courir à l'extérieur du domaine. Il atteint la tombe de sa mère et commence à poignarder le sol. Lorsque le maître et Sayaka le trouvent en train de demander pourquoi il fait cela, il leur dit que sa mère l'a abandonné avant de perdre connaissance. Plus tard dans la nuit, Gay se réveille et se retrouve avec un bras mécanique. Le lendemain, Gay exprime sa gratitude à son père adoptif pour avoir soulagé sa douleur et lui avoir rendu son bras. Le maître explique que shiryu est son épée gardienne, ce qui est unique car la plupart des épées maudites légendaires font le contraire. Plus tard, Sayaka trouve Gay en train de détruire le fourreau de shiryu et lui demande pourquoi. Il lui dit rapidement qu'elle n'est pas digne de l'épée qui a été fondue pour être son nouveau bras. Le lendemain, Sayaka arrive de l'école quand Tatsumi va la chercher. En raison de l'amour effrayant de Tatsumi pour Sayaka, il essaie de profiter d'elle et s'impose à Sayaka. Mais Gay arrive et interrompt toute la scène. Tatsumi charge en avant pour l'attaquer, mais Gay bloque son attaque avec facilité, jetant Tatsumi au sol. Les pensées meurtrières du shiryu remplissent la tête de Gay, lui disant de tuer. Ce qui effraie Tatsumi, mais Sayaka parvient à l'empêcher de faire quoi que ce soit. Les voix dans sa tête ne s'arrêtent pas et Gay décide de reforger le bras, mais il n'a pas pu le faire. Au lieu de cela, il se cogne simplement la tête contre le mur. Sayaka le voit et le serre dans ses bras par derrière, ce qui le libère de ses pensées. Plus tard dans la journée, Gay travaille sur la forge et Tatsumi l'attaque avec une lance. Il était possédé par la lance qui est aussi l'une des armes légendaires du passé. Tatsumi attaque à nouveau mais Gay le bloque avec son bras. Cependant, les statistiques d'endurance de Gay semblent proches de zéro car après avoir bloqué l'attaque, il tombe à genoux et entend à nouveau les voix. Gay devient rongé par la rage et perd ses pupilles, transformant son bras mécanique en épais. Gay et Tatsumi quittent le domaine pour se battre dans un endroit vide. Tatsumi coupe deux arbres et se précipite pour attaquer Gay, mais Gay bloque plusieurs de ses attaques. Gay fait alors une attaque perçante, poignardant l'abdomen de Tatsumi. Tatsumi ressent la douleur et tente de fuir Gay mais ce dernier le suit. Gay arrive sur une carte Blood Moon et essaie de trouver Tatsumi. Il voit deux corps allongés sur le sol et essaie de suivre les traces. Mais Tatsumi est au sommet du bâtiment derrière lui. Tatsumi, complètement consommé par la rage et ayant atteint la numération globulaire requise, déverrouille sa peau et se transforme en Busoma. Tatsumi saute dans les airs et fait une attaque plongeante, mais Gay parvient à esquiver l'attaque. Gay sprint alors en avant pour attaquer le Busoma, mais Tatsumi fait un balayage. Que Gay esquive. Gay se place derrière Tatsumi mais le Busoma se retourne pour un coup de lance. Gay parvient à esquiver cette attaque et fait une autre attaque perçante, cette fois, poignardant la poitrine du Busoma. Cependant, un hélicoptère les repère en train de se battre et les signale au Shoshide. Gay remarque l'hélicoptère et le pilote commence à tirer avec son arme. L'attaque réveille le Busoma, qui lui donne un coup de pied et s'enfuit. Gay libère son pouvoir et détruit le moteur de l'hélicoptère et le pilote, entraînant une explosion massive. Plus tard dans la nuit, Gay revient au domaine et Sayaka l'emmène après qu'il soit tombé inconscient. Le maître arrive et voit le bras de Gay chauffer en l'étouffant. Le maître essaie de soulager Shiryu en l'empêchant de tuer Gay, ce qui entraîne des brûlures au premier degré. Le lendemain, Sayaka cherche Gay et le trouve caché dans le placard. Gay ferme la porte, mais Sayaka rouvre la porte, ce qui fait tomber Gay au sol. Gay essaie alors de se cacher avec la couverture. Sayaka enlève la couverture et lui dit qu'il n'est plus un enfant, alors Gay rampe sous l'espace entre ses jambes et sprint d'or. Gay voit un reflet de lui-même et alors qu'il essaie de tenir un papillon, il est immédiatement coupé en deux. Le maître arrive et Sayaka dit à son père que Gay se comporte comme un enfant, mais Gay les remarque et s'enfuit. Le maître et Sayaka trouvent Gay caché dans l'un de leurs entrepôts, se mordant les ongles. Le maître dit à Sayaka que Gay a transformé son état mental en un bébé tout en essayant de supprimer le pouvoir de Shiryu. Le lendemain, Sayaka habille Gay et l'emmène au festival. Plus tard dans la nuit, Sayaka et Gay arrivent au temple et prient pour la protection de Gay. Et les dieux ont répondu à ces prières si rapidement que le même Busoma apparaît devant eux. Le Busoma charge en avant pour les attaquer, mais Gay bloque l'attaque sans réfléchir. Mais comme Gay n'est pas lui-même, l'attaque le pousse à côté d'une des statues. Le Busoma prend Sayaka, posant pour la tuer. Mais quelqu'un lance un anneau de lumière qui coupe le bras du Busoma. Le Busoma pleure de douleur, mais ramasse sa lance et attaque à plusieurs reprises le mystérieux gars, mais l'homme continue d'esquiver l'attaque du Busoma avec facilité. L'homme invoque un autre chakram, se transformant en chrysalide, ce qui libère le pouvoir d'un Busoma sans le carnage insensé. Le bras de Gay réagit à cette transformation et alors que le Busoma charge vers l'avant, le mystérieux type invoque un autre chakram au-dessus du Busoma. Il le suit ensuite en piégeant le Busoma dans son chakram. L'homme mystérieux rétrécit son chakram, ce qui fait tuer le Busoma, laissant l'arme derrière lui. Le gars mystérieux leur dit au revoir mais sans le pouvoir venant du bras de Gay. Gay et Sayaka se lèvent et le gars mystérieux court vers Gay et lui donne un coup de poing au visage. Il soulève ensuite Gay après avoir remarqué la régression de Gay, lui disant de montrer son véritable pouvoir. Un vieil homme apparaît derrière eux et dit que si Gay peut se contrôler, il l'emmènera au Shoshide. Sinon, il mettra fin à la vie de Gay. Il demande ensuite au grand-père quel est son accord avec son groupe et le grand-père répond que ses relations se développent à mesure qu'il vieillit, mentionnant le Gabi, qui est comme Shoshide, mais au lieu de chrysalise, ce sont des humains. L'un des Gabi arrive et dit à l'homme de reculer car il est essentiellement un Busoma qui marche. La situation entre les deux factions opposées dégénère et le Gabi attaque l'homme. Une griffe d'ombre apparaît derrière les pieds du Gabi, mais Gay le voit et jette une pierre, ce qui effraie les griffes. Le Gabi prend cela comme une insulte et se tourne vers Gay. Alors qu'il est sur le point de devenir viol, l'obscur Busoma apparaît derrière lui, le tuant instantanément. Le Busoma attaque alors Gay, lui lançant plusieurs projectiles. Alors que les projectiles frappent Gay, il réveille son pouvoir et son bras se transforme à nouveau en épée. Gay se lève alors et attaque le Busoma, lui perçant la tête. Il enchaîne ensuite avec une barre oblique vers le bas. Depuis que le Busoma est parti, l'homme mystérieux s'en prend à Gay et cherche à savoir si Gay se transformera en un autre Busoma. L'homme jette ses chakrams sur Gay, ce qui le domine. Une fois que Gay est vaincu, il revient à la normale. Juste au moment où l'homme est sur le point de finir le gars, le vieil homme se glisse derrière lui, ce qui permet à Gay et Sayaka de s'échapper. Le vieil homme dit à l'homme mystérieux qu'il peut l'amener à quelqu'un qui en sait plus que le Chiryu avant qu'il ne puisse agir contre Gay. Et donc les deux se dirigent vers le maître et lui demandent les informations dont il a besoin sur Gay. Pendant ce temps, Gay et Sayaka se dirigent vers une grotte pour se reposer. Sayaka se remémore sa mémoire avec Gay. Gay s'ouvre enfin à Sayaka sur lui-même et lui dit que lui et Sayaka vivent dans des mondes différents. De retour au domaine, le maître raconte à l'homme mystérieux et au grand-père l'histoire du Chiryu et comment il en est venu à avoir son nom et son pouvoir. Le lendemain matin, Gay et Sayaka rentrent à la maison. L'homme s'approche de Gay et lui demande s'il veut voir un monde différent. En entendant le mot, Gay devient immédiatement intéressé et considère l'offre. Le maître dit à Gay qu'il est assez vieux pour décider s'il veut venir avec l'homme à Shoshide et donc Gay décide de venir avec l'homme. Les deux quittent le domaine dans le lambeau cassé d'Ishijou. L'homme se présente comme Sayaka et les deux deviennent une sorte d'amis. Avant de se rendre au QG de Shoshide, Ishijou retourne au manoir de sa petite amie pour lui rendre visite. Plus tard dans l'après-midi, une fille commence à faire des ravages dans la ville, possédée du pouvoir du Flamberg, une autre épée légendaire. Gay marche sur la ville et voit cela, mais la fille le remarque et commence à l'attaquer. Gay se bat contre la fille, mais la fille est beaucoup plus forte que lui. Juste au moment où les filles sont sur le point de porter un coup de grâce, Ishijou arrive et jette son chakram sur la fille. Voyant le décalage de force entre eux, la jeune fille s'enfuit de la scène. Le lendemain, Ishijou emmène Gay à un rendez-vous et lui dit qu'il doit profiter de la vue sur le monde pendant qu'il dure. Il révèle à Gay qu'il est une chrysalide et travaille au Shoshide. Son travail consiste à combattre Busoma ou Chrysalide et à récupérer des armes légendaires avant qu'elles ne puissent posséder qui que ce soit. Cela signifie également abandonner leur vie d'humains normaux et devenir des super-soldats. Une chrysalide se transformera un jour en Busoma, mais Shoshide parvient à la retarder en les mettant dans des capsules de stockage à froid. Gay dit alors à Ishijou que le shiryu est son tuteur depuis, veillant sur lui comme une mère le ferait pour un enfant. Une minute plus tard, Ishijou reçoit des ordres du QG et emmène Gay avec lui. Ils doivent arrêter un autre Naoki, une autre chrysalide devenue Busoma après avoir été possédé par deux armes légendaires. Le Busoma s'en prend à Ishijou, mais Ishijou s'éloigne de lui. Le Busoma le poursuit, alors il envoie un chakram au Busoma, mais le Busoma le domine avec ses deux armes. Pendant ce temps, Gay transforme son bras en épée et sauve Ishijou d'une attaque directe. Le Busoma esquive l'attaque initiale de Gay et apparaît derrière lui. Mais les réflexes rapides du Gay parviennent à bloquer les attaques du Busoma. Le Busoma charge une boule de foudre depuis sa poitrine, la lançant contre Gay. Cependant, Ishijou parvient à utiliser son corps juste à temps pour bloquer l'attaque. Le Busoma prévoit de poursuivre avec une attaque, mais la femme qu'il aime essaie de le ramener en l'allumant au gaz. Gay profite de cette occasion pour infliger des dégâts critiques dans le dos, qui détruisent la coque du Busoma, ramenant Naoki à la normale. Quelques jours plus tard, Ishijou et Gay vont se promener, et Gay rencontre un adolescent nommé Matoba Shine. Shine lui dit qu'il peut sentir la voix de Shiryu, mais la fille précédente apparaît et les interrompt. Gay sort à nouveau son bras armé et se bat contre la fille. Les multiples combos d'épées de la fille amènent Gay sur la défensive. Gay reprend pied et il contre-attaque immédiatement, mais la fille l'esquive, contre-attaquant avec une attaque perçante. Il parvient alors à blesser la jeune fille mais elle s'enfuit juste après. Le lendemain, Gay et Ishijou arrivent au QG de Shoshide et rencontrent l'administrateur. Ishijou reconnaît le nouvel administrateur car elle est la fille de l'ancien administrateur, Kyoka. Plus tard, Ishijou montre à Gay l'armurerie et dit à Gay qu'il doit se synchroniser avec le corps Alma en lui. Ce qui est à peu près la bouée de sauvetage d'une chrysalide. Une fois qu'il est souillé, ils vont se transformer en busoma. Le lendemain, l'ex-administrateur Miura sème la pagaille dans la ville. Ishijou essaie d'affronter Miura, mais Miura est déjà consommé par le pouvoir. Ishijou commence son attaque mais Miura coupe tout. Alors Ishijou utilise son chakram pour restreindre les mouvements de Miura. Il poursuit ensuite son coup de grâce, mais cela diminue son humanité. Cette faiblesse momentanée devient le bord de Miura alors qu'il se force à sortir de l'impasse pour attaquer Ishijou. Miura se transforme alors en Excalibur Prime et clignote dans la position d'Ishijou pour l'achever. Mais Gay sauve Ishijou en parant l'attaque. Miura recule et Gay charge en avant, lui envoyant un projectile busoma. Miura contre-attaque avec son propre pouvoir, et les deux s'affrontent. Juste au moment où Miura est sur le point de faire de gros dégâts, Ishijou invoque un barrage de chakram et attaque Miura. Miura coupe les chakram et Gay l'attaque. L'attaque de Gay se connecte à Miura et parvient à le garder sur ses orteils. Ishijou charge son dernier mouvement et le déchaîne sur Miura, que Miura bloque. Gay enchaîne avec une attaque, mais à leur grande surprise, une fois le bloque. C'est Grimm, l'ancêtre de tous les busomas. Kyoka ordonne à Ishijou de battre en retraite, mais Ishijou lui dit qu'il devra rembourser Miura pour leur promesse il y a quelques années. Grimm leur dit que les humains périront et que les busomas contrôleront le monde. Gay s'en fichait et commençait à charger. Mais il se fait tabasser par les Grimm. Gay se lève une fois de plus et commence à attaquer le busoma, mais il est renvoyé. Ishijou poursuit avec ses chakrams mais Grimm les esquive avec désinvolture. Grimm saisit sa chance d'attaquer Ishijou quand il perd du sang. Juste au moment où Grimm est sur le point de l'achevé, Gay envoie un projectile, blessant Grimm. Gay charge alors à nouveau, mais Ishijou l'attaque à la place, l'empêchant de se transformer prématurément en busoma. Grimm touche le sol et envoie une vague de puissante aura de busoma qui frappe à la fois Ishijou et Gay. Il défie Gay de devenir un busoma. Mais Ishijou utilise sa force restante pour lier Gay et l'empêcher. Mais Gay devient toujours un busoma et poignard d'Ishijou. Ishijou commence à briller et Gay tombe, mettant fin à notre histoire. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.